Je m'appelle Thibault Lançon, je suis parti cinq mois à Amsterdam dans le cadre de mon stage pour mon M1. C'est je pense avant tout en fait le Covid qui m'a dit bon c'est bon ça y est on est assez resté en France maintenant il faudra découvrir d'autres cultures et d'autres manières de travailler surtout en fait. Chercher à faire un stage là-bas pour justement essayer de confirmer mon envie de travailler là-bas plus tard ou d'y vivre une partie de ma vie. Je pense avoir confirmé ça. Premier jour quand j'ai parlé avec mon tuteur il m'a proposé le soir directement d'aller dans un coffee shop. Mais c'est vrai que là-bas en fait les coffee shops c'est vu comme des bars. Devant 100 personnes j'ai dû expliquer en anglais mon domaine de recherche avec très peu d'outils parce que justement il privilégiait l'improvisation. C'est au final c'était un moment merveilleux parce que j'ai pu parler avec le directeur de l'institut, échanger longtemps, voir pour des possibilités après de thèses etc. Avant de partir j'avais un niveau d'anglais assez correct, j'étais pas dans les meilleurs. Là où ça a beaucoup changé mon niveau d'anglais c'est que j'ai plus besoin de réfléchir à ce que je vais dire en français. Je pense que j'ai appris à réfléchir en anglais et ça sort un peu plus tout seul. Il m'a permis de me faire comme ça un groupe d'amis. C'est de vraiment se bouger de l'appartement et se dire tant qu'il fait beau je sors, je vais dans des bars, je vais à des événements Erasmus. Ça se trouve facilement sur les réseaux, sur Facebook. Je pense que c'est ça que j'ai ramené le plus gros, c'est d'avoir créé une famille sur place d'Erasmus et c'est l'esprit que j'attendais aussi en fait de ce stage. Alors je le savais avant de partir à Amsterdam, mais j'ai été presque perturbé de l'ouverture d'esprit là-bas. Au travail, la confiance qu'on m'a accordé, les horaires de travail qui sont complètement libres, en tout cas pour mon cas. Un seul mot. Puissant. Il faut oser aller vers les autres, même si il faut parler anglais, des fois c'est pas toujours simple. Et après on peut découvrir des personnes vraiment incroyables.